Bonjour, toujours dans ce programme des composantes alimentaires. Nous sommes déjà en dernier, dans l'avant-dernier, qui sont les produits d'huile, le lait et les produits d'huile. Nous avons déjà parlé du lait, les différentes espèces, le lait du dromadaire, le lait de la chamelle, le lait de la vache, le lait du chèvre et le lait de brebis. Nous avons un peu comparé avec le lait de la femme. Et il y a des pays qui boivent aussi le lait de l'agiment. C'est aussi comestible, mais malheureusement il n'y en a pas beaucoup et ça reste un produit un peu à l'écart de la nutrition, un peu plus loin de la nutrition. Et on va parler des produits laitiers. Donc ce sont les produits qu'on peut préparer à partir du lait. Il y en a beaucoup. Donc rien que les fromages, on a plus de 1000 types de fromages à travers le monde. Et pourtant certains types de fromages maghrébins ne sont pas encore cités parmi les 1000. Les CLIL, le CLIL par exemple, le CLIL maghrébins, les Marocains, Algériens, Tunisien, enfin tous les pays, ils connaissent bien ces pays. Mais ils sont plutôt trop consommés. Ils sont consommés dans tous les pays, mais ils sont trop consommés en Maroc et en Algérie. Et il y a même des études qui ont été faites sur le CLIL algérien. Et il y a une thèse d'ailleurs qui a été faite en France. Et il y a des études qui sont aussi faites au Maroc sur ce CLIL-là et qui est le même d'ailleurs. Et pourquoi on veut parler des produits laitiers à part ? Parce qu'il y a le lait des différentes espèces et il y a les produits laitiers. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas, bon, il y a des problèmes de santé, de la caserne par exemple, qui ne peuvent pas consommer donc le lait de vache, mais le lait de dromadaire est bon, le lait de la chamelle est bon. Parce qu'il n'y a pas l'alpha-CSA, il n'y a pas la beta-lactoglobine, qui est d'ailleurs la cause de l'hyperactivité chez l'enfant et aussi donc ses allergies. Et les personnes qui ne peuvent pas consommer donc le lait en tant que tel, quand il est fermenté, il devient un peu plus digeste. Et ils peuvent donc consommer comme l'albène par exemple, et on va parler des produits maghrébins, pas des produits européens. Enfin, le fromage, de toute façon, nous, on ne sont pas des pays de fromage. Mais un fromage spécial qu'on appelle jben, et il y a des gens qui ont traduit ce jben par fromage frais, c'est faux. Le jben, ce n'est pas le fromage frais, ça s'appelle du jben. Le semen, c'est le semen, il ne peut pas le traduire par le beurre rince. Et c'est pourquoi d'ailleurs je veux parler dans cet épisode donc de ces produits-là, parce que la traduction par exemple, dans tous les cas, dans la plupart des cas, en tout cas, quand on traduit le nom, on détruit le produit, et le produit est mort. Bon, les Européens ne connaissent pas ce que ça veut dire semen. Pour eux, le beurre, quand il est oxydé, c'est du beurre rince, et c'est un beurre qui ne doit pas être consommé. Bon, c'est un beurre oxydé, c'est un beurre rince, et ce rince, il donne un peu un mauvais goût, et ça, c'est un beurre à ne pas consommer. Et le semen, ce n'est pas un beurre oxydé, il n'y a pas d'oxydation. C'est un beurre fermenté, c'est un beurre lipolisé, mais il n'arrive pas au stade d'oxydation. Et c'est ça le fort de la technologie traditionnelle, technologie arabe surtout traditionnelle, c'est qu'ils savent faire des choses d'ailleurs de bonne qualité sans avoir l'équipement ni les principes scientifiques. Ils ne connaissent même pas les principes scientifiques. Et puis on a l'uclila, l'uclila c'est un fromage qu'on prépare à partir du lbène. On laisse le lait fermenter, on obtient du lbène. Et le lbène, ce n'est pas un produit ensemencé, ce n'est pas un produit inoculé. Les gens qui achètent l'ulbène dans les pays européens et américains avec l'appellation lbène, c'est un produit inoculé. Ça veut dire que le lait a été pasteurisé et on a inoculé par des bactéries lactiques, des mésophiles. Mais le lbène, le vrai lbène authentique, c'est le lait cru abandonné à lui-même jusqu'à fermentation. Et après barattage, on obtient le beurre naturel, le beurre beldi, le beurre bio et on obtient du lbène. C'est la vraie technologie. Les produits actuellement qu'on vend sous l'appellation lbène ne sont pas de lbène. Pourquoi ? Parce que l'élbène exige un lait cru pour qu'il contienne les enzymes du lait, qui sont la LPL, la lipoprothéine lipase, qui sont la phosphatase alcaline, qui sont la peroxidase, enfin les oxydases et la catalase d'ailleurs. Et il y a certaines molécules douées d'activité immunitaire, qui sont des peptides. C'est ce qu'on appelle l'azote soluble, les protéines solubles du lait cru. Et c'est ces produits qui doivent se trouver dans l'ulbène, c'est le fort d'ulbène d'ailleurs. Et quand on enlève d'ailleurs les bactéries lactiques, quand on fait une fermentation lactique, les bactéries lactiques d'ailleurs, ils inhibent le cholestérol, ils désactivent le cholestérol. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des charges autour de la cellule bactérienne, que ce soit des lactobacillus, des lactococcus ou des leconostoc ou des streptococ. Ça c'est les bactéries lactiques qui sont douées de cette activité, c'est qu'ils fixent le cholestérol. Ils sont enrobés, ils font un manteau par ce cholestérol. Et il se trouve que le cholestérol ne va pas se trouver dans le beurre beldi, le beurre bio qu'on obtient par barattage, c'est-à-dire qu'on extrait de la fermentation pour obtenir l'ulbène. Il y a moins de cholestérol, il n'y en a pas des traces de cholestérol d'ailleurs. Et c'est ce beurre là qui va être destiné à fabriquer du semen. Pourquoi ? Parce qu'il y a les enzymes dedans, il y a la LPL, la lipoprotéine lépase. Et il s'ajoute des lépases d'autres micro-organismes qui poussent en surface, surtout c'est un moisissure, qui sont très lipolitiques, notamment d'ailleurs les candidats. Candidazylanoides et candidats lipoliticum, comme Staphylococcus coni, Staphylococcus lipoliticum, etc. Ça c'est des micro-organismes qui sont lipolitiques, qui vont donc activer le processus biochimique enzymatique, donc pour aboutir à un semaine. Il y a une hydrolyse de la matière grasse pour donner donc des acides gras libres, mais ces acides gras restent à l'état d'acides gras libres, ils ne s'oxydent pas. Ça veut dire que l'odeur d'ailleurs, l'arôme et l'odeur du semel, du bon semel d'ailleurs, il ressemble un peu à l'odeur du roquefort et du camembert, parce que le roquefort et le camembert, il y a une lipolyse, il n'y a que deux d'ailleurs, il y a une protéolyse lipolyse, dans ces deux types de fromages affinés. Et c'est ça la vraie technologie. Si quelqu'un veut fabriquer un semel, il faut qu'il le fabrique à partir d'un beurre obtenu par barattage de la fermentation du lait cru. S'il fabrique un semel à partir d'un beurre pasteurisé, ce n'est pas du semel. Donc il a triché dans la méthode, enfin il a triché, il a monté sur l'authenticité du produit. Et puis, si quelqu'un veut fabriquer un lben, il faut qu'il le fabrique à partir du lait cru, pour respecter un peu la technologie, pour respecter l'authenticité du produit. Et ces deux produits, ils sont trop consommés. D'ailleurs, tous les pays arabes connaissent bien ce produit, mais c'est surtout les maghrébins. Les maghrébins ont la même façon de préparer ce semel, que ce soit les Tunisiens, les Libyens, les Algériens, les Marocains ou les Mauritaniens. Donc on a pratiquement le même produit. Et ce semel-là, avant il était utilisé pour faire la cuisine. On faisait du méchouis avec, on faisait donc la soupe du ramadan avec, on faisait du potage avec, on faisait beaucoup de choses avec ce semel. Il était mis sur ce qu'on appelle le repas de bergoukush là, c'est la semoule cuite. Il était mis un peu aussi sur Herbel au Maroc. On a deux repas, on a le bergoukush et Herbel, c'est la semoule du blé cuite dans le lait frais. Et pendant qu'il est chaude, on met une grosse noisette, donc 10 semaines pour aromatiser, pour lever le goût et aussi pour l'énergie. Parce que les gens consommaient ça en saison froide. Ils ne consommaient pas beaucoup de viande à l'époque. Ça c'est deux produits qui sont authentiques. C'est du produit maghrébins, strictement maghrébins. Le klila et surtout le semen, le semen fermenté. Parce qu'on a deux types de technologies au Maroc. Quand on a un semel cuit, on a un beurre cuit dans le sud marocain, dans la région de Sousse, ils font cuire ce beurre là avec du teint pour enlever, pour déshydrater carrément, pour évaporer l'eau. Et on obtient un semel qu'on appelle boudre, un semel très fort dans cette région. Et on prépare même du semel à partir du beurre de chèvre dans cette région. Le beurre, le semen et le klila. Le klila, vous voyez, c'est une technologie un peu pour que l'homme ne perde rien. Bon, il boit d'abord du lait. Quand il tourne, il le fermente, il le baratte et il contient du beurre. Et quand le beurre vieillit, il ne le jette pas. Et on ne jette jamais rien sur tous les aliments. Là, on prend ce beurre bien acide qui a vieilli de 7-8 jours à température ambiante, on le chauffe un peu, on le chauffe doucement. Et puis, on le filtre sur un tissu, on le filtre pendant qu'il est chaud. Et le caillou obtenu, ce coagulum, ce caillou obtenu, on l'égoutte un peu, on l'égoutte et puis on le consomme. On met souvent un pincel de sel. On peut même ajouter des graines, comme le crescent, les graines de crescent. On peut ajouter le lin, le sésame. On peut ajouter donc même les graines de coriandre. On peut ajouter aussi l'anis, la finouille, etc. On peut ajouter donc des graines avec ce caillou. Il est très bon pour les enfants. Il est très bon pour la femme enceinte. Il est très bon pour la femme allaitante. Il est très bon pour les gens cardiaques, les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Il est très bon même pour les cancéreux. Il est très bon surtout pour les gens qui ont des problèmes de manque de nutriments. C'est-à-dire manque de calcium, surtout. Parce que dans ce caillou, le calcium se forme de phosphocasinate de calcium. Et phosphocasinate de calcium, c'est un calcium absorbable à 95%. Donc, il est bon. Il y a d'autres produits qu'on peut obtenir. Vous savez bien que le mot « yaourt », « yogourt », « yaourt », c'est une appellation arménienne. Et c'est un mot qui veut dire en langue arménienne. En langue arménienne, « lben » tout simplement. Le « yogourt » en Arménie. Si le « lben », c'est le nord de l'Irak et l'Arménie. Donc toute cette région, il fait très chaud. C'est une température de 45. Et le lait, il tourne. Quand on ferme ta température ambiante, déjà la température ambiante est de 45 degrés. Donc quand on a isolé les bactéries électriques à partir de ce produit, on a obtenu des espèces thermophiles qui sont lactobacillus thermophilus et qui sont lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus. Donc c'est une bactérie lactobacillus, un bâtonnet, et un coccyx qui sont streptococcus thermophilus. Et les deux, ils poussent à 45 degrés. Et puis on s'est dit, ben tiens, on a maintenant le secret. Bon, on a re-ensemencé le lait. On l'a incubé à 45 degrés et l'a coagulé en 4-5 heures. Et puis on a constitué un procédé, une patente. C'est un process, donc il faut payer. Mais le produit, c'est un produit qui n'appartient à personne et tout le monde peut, tout le monde a le droit de fabriquer son yaourt. Bon, le procédé, là, il vous oblige à payer. Donc la royalty, quand vous utilisez les deux espèces, sinon, si on abandonne le lait à lui-même à 45 degrés, il va vous donner du bon yaourt, de très bon yaourt d'ailleurs. Pourquoi ? Surtout le lait cru. Le lait cru, c'est mieux que le lait pasteurisé. Je le dis bien, je le dis trois fois. Quand on fabrique à partir du lait cru, c'est beaucoup mieux que le lait pasteurisé. Parce que quand on pasteurise, on désactive les enzymes, on désactive les anticorps et on désactive toutes les molécules sensibles. surtout thermolabiles, qu'on appelle thermolabiles. Mais sinon, donc, le lait cru. Bon, on a toujours crié, attention, les salmonelles là, les produits pathogènes, il ne faut pasteuriser pour détruire la flore pathogène, etc. Mais quand la vache est bien portante, et quand le lait est fait dans les conditions hygiéniques requises, il n'y a pas de salmonelle. Il n'y a rien. Donc, on fait peur, les gens là, il y a des salmonelles et tout ça, mais les campagnes au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans tous les pays, il y a actuellement les agricultures là qui fermentent les crues à température. Mais on n'a pas de tifuïde, on n'a pas de cas de salmonelle, on n'a pas de cas de fièvre tifuïde actuellement dans le pays. Mais on fait peur justement pour obliger donc le consommateur à aller vers le produit industriel. Sinon, on sait fabriquer un très bon lebe mieux que l'industriel, et on sait fabriquer un bon beurre mieux que l'industriel, et on sait fabriquer un très bon fromage même au niveau de ménager. Donc, les gens peuvent fabriquer ces produits. D'ailleurs, tous les Marocains, ils savent bien fabriquer ces produits-là. On achète le lebe uniquement dans les villes, dans les grandes villes, là où on ne peut pas emmener celui de la campagne. Mais sinon, à la campagne, on n'achète pas de lebe. C'est une honte d'ailleurs d'acheter un lebe dans les régions, dans la province, à la campagne. Donc, ces produits qui sont strictement, je dis bien maghrébins, enfin, klila, jben, klila, smen et leben. Le jben, le mot jben était réservé avant, était réservé aux produits fabriqués à partir du lait de chèvre et de brebis au Maroc. Parce que je connais bien l'historique et je connais bien l'alimentation et les aliments dans cette région, même dans cette région, pas uniquement au Maroc. Le mot jben était réservé par les bergers. Ce n'était pas consommé par les bergers, c'était l'aliment des bergers. Et c'était un aliment de rien du tout. Donc, le jben, c'était le produit obtenu à partir du lait de chèvre et du lait de brebis. Il n'était pas fabriqué à partir du lait de vache. Et c'était un produit obtenu strictement par une coagulation végétale, par la présure végétale, les chardons. On utilisait les chardons. Là, quelques filaments, donc de la fleur du chardon, on le met et là, il y avait une sorte d'outre, un outre chequois qu'on appelle chequois. Là, le berger, là, il est toujours avec lui. Quand il trouve donc les chèvres et tout ça, il fabrique son jben, il le boit et voilà, il est bien. Il est bien nourri. Donc, le jben, c'était fabriqué à partir du lait de chèvre et du lait de brebis. Pourquoi je n'aime pas qu'on traduise donc ce mot jben ? Parce qu'on ne jette pas le lactosérum. Le jben est consommé en entier. On ne fait pas la filtration, on n'enlève pas d'ailleurs le liquide. Donc, on coagule le lait, coagulation végétale par les chardons et puis en bois. C'est tout. Et on ne jette rien. Donc, le mot fromage, tous les types, toutes les marques dans tous les pays. Le mot fromage veut dire, disons, la séparation du cahier, du coagulum à partir du lactosérum et on jette le lactosérum et on garde le cahier. Donc, tous les types de fromages. Il n'y a pas un fromage qu'on en consomme en entier. Quand on coagule le lait, on en consomme en entier. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et c'est ça le fort du jben, c'est ça la technologie, la vraie technologie du jben. C'est ça là parce que nous, on a cette authenticité historique et personne ne sait décrire un bon jben par des chercheurs au laboratoire. Même à Rabat, il y a des chercheurs qui ont traduit le jben par un fromage frais. D'ailleurs, ils ont publié des articles et ils ont même traduit ce mot jben par le fromage frais. On a la région du Nord. Au Maroc, on a la région du Nord. On a un fromage local là où on a enlevé un peu le liquide et on le vend sur une feuille du palminin. Sur une feuille du palminin, il y a la pièce qui est vendue. C'est un peu dangereux parce que si cette feuille n'est pas bien lavée et s'il y a des clostridium ou des micro-organismes pathogènes, elles vont être transmises à ce cahier. Si jamais elles restent pendant longtemps, on aura des problèmes d'intoxication. Donc, il faut qu'on fasse attention. Dans cette région, il y a des régions où on enlevé le cli, on enlève le lactosérum, on chauffe et on filtre. Mais le jben, non. Le vrai jben, c'était fabriqué à partir de lait de chèvre et on boit le tout. Pourquoi ? Parce que l'homme a toujours été intelligent et il ne rejetait rien. Pourquoi ? Parce que quand on jette l'eau, on jette les vitamines hydrosolubles. Et il n'y a que les vitamines hydrosolubles, d'ailleurs, dans le lait. C'est toutes les vitamines B et la vitamine C. On jette les vitamines hydrosolubles et on jette les minéraux. Tous les minéraux sont logétiques. Et puis, les protéines solubles. Et c'est l'azote soluble, c'est la fraction soluble qui est très importante en nutrition. C'est cette fraction soluble qui est bonne pour tous les enfants et bonne pour les gens qui ont une maldigestion. Et ça, il ne faut pas qu'on modifie cette technologie. Tout le monde sait bien et peut bien fabriquer son propre produit à la maison. L'albène, c'est un produit baraté. Je dis bien que le cholestérol est désactivé par les bactéries lactiques. Donc, il ne fait pas de mal aux malades, même les cancéreux. Et puis, le beurre Beldi, il n'y a pas de mal. S'il est transformé en semaine, c'est encore mieux, surtout pour les autistes. La semaine, actuellement, c'est le meilleur produit pour les autistes, mais pas n'importe quelle semaine. La bonne semaine, la semaine authentique. Et tout le monde peut fabriquer 100 semaines. Il n'y a pas de problème. Surtout, actuellement, au Maroc, on a une bonne production de lait. On a même une surproduction de lait, surtout pendant la saison haute lactation. Et tout le monde peut bien stocker 100 beurres et en fabriquer 10 semaines. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est trois ans de recherche dans le cadre d'une thèse. Et puis, cinq ans de recherche après, c'est huit ans de recherche sur ces produits. La bonne semaine qu'il est là, etc., ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des composés qui se trouvent dans la semaine qu'on n'a pas pu identifier. Même coplage phase gazeuse spectre de masse. C'était à l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. On n'a pas pu identifier, même avec l'appareillage le plus sophistiqué au laboratoire, le système de Fourier et tout ça, on n'a pas pu identifier certaines entités chimiques dans le seum. On n'a pas pu les identifier. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que quand on fait maturer, c'est-à-dire les fromages, quand on fait l'affinage, c'est un processus très long, on obtient les mercaptans à la fin. On obtient des produits très volatiles, les mercaptans, qui sont caractéristiques d'ailleurs de l'espace de tête, dès qu'on analyse l'espace de tête de ces fromages. Mais on ne trouve pas de mercaptans, on ne trouve pas les méthylsétons, on ne sait pas où ils sont, mais on ne les trouve pas dans le seum. Ce sont des choses qui sont très bizarres. Parce que même dans la recherche, attention, ne dites pas que la recherche actuellement est à la fin, mais pas à la fin, il a tout fait, il n'a pas tout fait. Il y a encore des choses qui sont méconnues, il y a encore des choses à découvrir. Il y a même certains peptides qui ne sont pas encore identifiés dans certains types de liben. Surtout le temps de fermentation et surtout la nature de la flore de fermentation. La température de fermentation et surtout la nature de l'alimentation de l'alimal, de la vache laitière. Ces produits laitiers, bien sûr, je ne parle pas d'autres fromages qui sont les fromages affinés ou les fromages frais, soit fromages frais type suisse, type petit suisse, soit fromages grand format type camembert, romano, roquefort, etc. Gouda et tout ça, ça c'est des fromages un peu qui ont un quai très solide et tout ça. Mais entre les deux, soit une coagulation lactique, on obtient un cahier mou, humide, qui ne laisse pas de l'eau, qui ne laisse pas partie de l'eau. Soit un cahier solide, là poreux, là ils perdent de l'eau et on a un rendement, un faible rendement fromages. Donc les fromages n'aiment pas ça. Donc ils travaillent entre les deux. Ils mélangent la fermentation lactique, la coagulation lactique avec la coagulation présure. Ils jouent avec cette combinaison pour avoir, disons, la pâte qu'ils cherchent, la pâte qu'ils veulent, la texture qu'ils veulent. C'est soit un immental, soit un bris, soit un romano, soit un croquefort, soit un camembert, ou un cheddar, ou un cottage, ou disons un mozzarella, ou un ricotta par exemple. Le ricotta, il est cuit, donc c'est ce qui reste du lactosérum, il est chauffé et c'est un deuxième procédé. Le ricotta n'est pas préparé directement, il est préparé à partir du lactosérum et des autres fromages. Et là, il y a toute une technologie. Mais pourquoi j'ai bien, je me suis concentré donc surtout sur les quatre produits que nous avons dans ces pays, parce que c'est les meilleurs d'ailleurs. C'est les meilleurs. Certaines personnes cherchent à préparer un fromage à partir du lait dromadaire. Et là, moi j'ai toujours rigolé, je suis comme ça. Parce que la nature donc de ce lait n'est pas fromageable. Et quand on se dit chercheur, il faut au moins connaître les propriétés des aliments pour faire la recherche. On ne connaît pas les propriétés d'un aliment et puis on fait de la recherche, c'est bizarre, c'est très bizarre. Parce que même dans la recherche, parce que même dans la recherche, il y a des gens qui ne sont pas doués pour la recherche. Et on veut préparer un fromage à partir du lait dromadaire, ça ne se prépare pas. Pourquoi ? Parce que le lait dromadaire, il n'y a pas l'alpha-S1, il n'y a pas la caseine alpha-S1, il n'y a pas la caseine alpha-S1, il n'y a pas de lactoblobuline, il n'y en a pas. Et c'est la alpha-S1, la grosse caseine, c'est la alpha-S1 qui donne d'ailleurs la propriété fromageable, la qualité fromageable du lait. Le lait de la vache, il est très riche en alpha-S1, mais le lait dromadaire, il n'y a pas d'alpha-S1, il y a des traces, il y a des très peu. Ça veut dire que c'est un rendement, soit c'est un lait qui ne coagule pas, soit un lait qui va vous donner un rendement de 0,2%. Coaguler 100 litres de lait dromadaire pour obtenir même pas 1 kg ou 2 kg de fromage, ce n'est pas rentable. Sinon on va perdre tous les composés chimiques et biochimiques qui sont très importants du point de vue nutritionnel et on va garder un petit quelque chose de celui de dromadaire. Le lait de dromadaire doit être consommé en tant que tel, même fermenté, même acidifié, même quand il reste une semaine, tout ça, il peut être consommé sans aucun problème. Pasteurisation, oui, non, si on veut l'utiliser comme un aliment, c'est bon. Si on veut l'utiliser pour autre chose, donc il vaut mieux le boire à lait d'accru. Mais sinon, mieux un lait de dromadaire pasteurisé que rien. Bon, pourquoi ne pas le pasteuriser et puis le vendre dans d'autres villes, le transport. Et parce que pasteurisation, ça veut dire qu'on augmente le shelf life, on augmente la durée de vie, donc de l'aliment. Bon, il n'y a pas de mal, mais seulement quand on pasteurise, quand on applique le traitement thermique, on détruit les enzymes dans les produits. Et c'est là le problème, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche les protéines, oui, on peut pasteuriser et puis on peut manger pour les protéines. Mais si on cherche autre chose, si on cherche les enzymes ou les anticoraux, autre chose là, ils ne sont pas là. Quand on pasteurise, ils ne sont plus là. Vous voyez, déjà, quand j'étais étudiant, notre professeur qui nous enseigne la laiterie, en introduction, il nous a tout de suite dit que quand on chauffe un lait, ce n'est plus du lait. Comme ça, avant de commencer le cours de laiterie, quand on chauffe un lait, ce n'est plus du lait. Oui, ce n'est plus du lait, pourquoi ? Parce qu'on a perdu les enzymes. Mais on chauffe le lait, pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il tourne, parce qu'il fermente tout de suite. On ne peut pas transporter un lait sur 400 km et 500 km là pour le distribuer. La pasteurisation, ça permet donc de harmoniser un peu et puis d'homogénéiser la consommation pour que tout le monde boit du lait. Et là, c'est une bonne chose, pourquoi pas ? On pasteurise, pourquoi pas ? Mais seulement, il faut dire que la meilleure qualité du lait, c'est le lait cru. Mais on ne peut pas consommer du lait cru. Si on a, oui, pourquoi pas ? Mais si on n'a pas, d'ailleurs, les pays européens, on a le lait cru, des fermes contrôlées par le service vétérinaire. Il y a des fermes qui sont contrôlées par le service vétérinaire et on vend le lait cru. Le lait cru est vendu dans les supermarchés. Il n'y a pas de problème, il faut que ce soit contrôlé, c'est tout. Sinon, on aura des épidémies, on aura des problèmes. Un peu rares, un peu rares, comme d'ailleurs la Bruxellose ou la fièvre tifluide, certains écherichent coulées à la rigueur. On n'a pas de problème, pas encore, au Maroc. On n'a pas encore de problème de l'hystéria. C'est surtout les Européens et les Américains qui ont des problèmes de l'hystéria. Les Canadiens et les Européens. Mais au Maroc, même au Maghreb, je ne pense pas que l'hystéria nous pose un problème. Il pourrait nous poser un problème parce que c'est un micro-organisme industriel. Il pousse entre 4 et 45 degrés. C'est ça ce qui est bizarre dans ce micro-organisme de l'hystéria. L'hystéria monocétogénèse, il y a d'autres espèces. Je pense qu'on a un peu donné quelques idées. Les gens qui veulent connaître cette culture alimentaire, pourquoi pas ? Un autre épisode, Inch'Allah. Salaam alaikum.